Merci Pascal de m'accueillir sur cet endroit qui est le Lab. Est-ce que tu arrives à nous en dire plus sur la mission du Lab et de la FHH ? Bonjour Raphaël, très content de te recevoir sur cet espace magique du Lab qui est dédié aux initiatives innovantes des marques. Donc ici, pas de montre finie, en tout cas on a une quinzaine de projets qui sont dans l'innovation, que ce soit dans le matériau, dans l'innovation produit, dans des matières sustainable, on a même des robots collaboratifs. Donc l'idée du Lab, c'est ça, c'est de montrer cette innovation incroyable dont on ne voit pas forcément le détail à travers les produits. Et donc ce Lab, il est dédié à ça. Super, alors je vois que vous avez une mission à la Fondation. Est-ce que tu arrives à m'en dire plus ? Parce que finalement, on a vu tout à l'heure l'exposition Time Design. Quelle est la mission forte de la Fondation ? Donc la Fondation aujourd'hui, c'est effectivement deux entités. Watches and Wonders, qui est donc l'organisation de ce superbe salon mais aussi d'autres salons à travers le monde. Et puis Watches and Culture, qui est là pour la promotion de la culture horlogère. Time Design, ça s'inscrit effectivement dans cette volonté d'amener la culture auprès d'un public le plus large possible, de manière non-brandée, pour complémenter ce que font les marques et finalement expliquer toute la beauté, la magie de l'horlogerie, son ADN, d'où elle vient, les marques, à travers des expositions, à travers des formats aussi digitaux, à travers, je dirais, différents projets qui ont tout pour but d'améliorer la connaissance horlogère. Merci beaucoup Pascal. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.